Bonjour, des poires, des épices et du caramel. Voilà le dessert gourmand au menu du jour. Vous me suivez pour la recette ? Je commence par faire un sirop en déposant 100 g de sucre et 60 cl d'eau dans une casserole. Puis j'ajoute la cannelle, le clou de girofle et la gousse de vanille fendue. Je dépose sur le feu et j'amène doucement le sirop à ébullition pendant quelques minutes. Enfin, je laisse infuser 10 minutes hors du feu. Pendant ce temps, j'épluche les poires en prenant soin de conserver leur queue. Ce sera beaucoup plus joli pour la suite, vous verrez. Je dépose les poires dans le bouillon et je remets la casserole sur feu doux. Je laisse cuire les poires doucement jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres lorsqu'on y enfonce la lame d'un couteau. Maintenant, place au caramel. Je verse 150 g de sucre avec 3 cuillères à soupe de sirop de cuisson des poires dans une casserole et je laisse caraméliser à feu moyen sans y toucher. Ça y est, le caramel a une jolie couleur. J'ajoute délicatement hors du feu le beurre et 4 cuillères à soupe de sirop en mélangeant bien. Faites attention de ne pas vous brûler. Le caramel est devenu lisse et fluide et il sent bon. J'ai déposé ma poire dans un récipient, puis je l'arrose de caramel et d'une pincée de cannelle. Et voilà, notre dessert est prêt. Si vous êtes gourmand, ajoutez une boule de glace vanille et ce sera un succès garanti. Et n'oubliez pas que la plupart des ingrédients de cette recette sont disponibles dans votre magasin Leclerc avec la marque Repair. Bon appétit et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada